L'enjeu c'est de mettre toutes les propositions pour la croissance sur la table. Il y en aura de nombreuses, chacun doit dire sa démarche, le sens de ses initiatives, aucune proposition ne doit être écartée de principes. Chacun doit bien comprendre qu'aujourd'hui les prévisions de croissance pour l'année 2012 sont extrêmement négatives, puisqu'il y a un risque même de récession pour la zone euro et pour l'Union Européenne. Et que pour 2013 ce sont des prévisions de croissance pessimistes. Donc nous avons une obligation qui est de relever très rapidement les taux de croissance. Parce que si nous ne mettons pas davantage de mesures, d'instruments, de volonté pour la croissance, nous n'atteindrons pas des objectifs de réduction des déficits. Et nous aurons à ce moment-là des doutes qui se créeront sur les marchés. Donc la position de la France elle est toute simple. Nous devons respecter notre ordre de marche pour réduire nos déficits. Mais nous devons mettre de la croissance. Pas simplement pour la France, mais pour toute l'Europe. Et en mettant de la croissance, nous atteindrons encore plus facilement ou moins difficilement les objectifs de réduction des déficits. Même des chefs de gouvernement qui n'ont pas les mêmes sensibilités que les miennes sont tout à fait convaincus qu'il faut mettre davantage d'énergie pour la croissance. Merci.